Et si rester pauvre était en réalité le chemin vers une richesse plus profonde ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 raisons pour lesquelles vivre plus modestement peut vous amener à la vraie richesse. Une richesse qui vous permettra non seulement d'être plus présent et vous-même, mais qui vous permettra aussi d'assurer un avenir financier. La première raison, c'est que pas être riche va te mener directement à être ruiné. Personnellement, j'ai toujours eu des revenus quand même assez modestes, entre 1 300 et 1 500 euros. Et donc, j'ai toujours pris l'habitude de faire attention à mon argent, à ce que je dépensais. Plus récemment, j'ai eu une augmentation. Et j'ai commencé à dépenser plus en allant au resto, en ayant des nouveaux hobbies qui forcément coûtent de l'argent, en sortant plus. Donc, au bout d'un an après cette promotion-là, je me suis rendu compte que, ben, je vivais salaire sur salaire. À la fin du mois, je n'avais plus rien. Alors que je savais très bien vivre avant avec beaucoup moins. Donc, en fait, ça s'appelle le lifestyle inflation. En gros, c'est quand tu as une promotion, tu vas augmenter tes dépenses à ton nouveau niveau de vie. Et forcément, il faut éviter ça. Et j'ai eu cette prise de conscience il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais en fait, je peux vivre avec moins. Donc, je vais réduire mes dépenses pour avoir une épargne de sûreté. Et avec ce qui me reste, pouvoir investir en bourse et faire croître mon patrimoine, tout en restant modeste. La deuxième raison, c'est qu'en voulant paraître riche, tu vas dépenser tout ton argent dans ce qu'on appelle des passifs ou liabilities. Qu'est-ce qu'un passif et qu'est-ce qu'un actif ? Les passifs, c'est tout ce que vous allez dépenser par mois pour les garder. Donc, par exemple, les crédits, votre maison principale, votre voiture que vous avez achetée à crédit. Tout ça, ce sont des passifs que vous devez rembourser chaque mois pour les garder. À l'inverse, les actifs, ce sont tous les investissements que vous avez fait qui vous rapportent un revenu en plus par mois ou par année. Ça peut être, par exemple, une maison secondaire que vous avez mise en location. Ça peut être des investissements que vous avez fait en bourse. Ça peut être tout un tas de choses. Et du coup, si jamais vous concentrez vos dépenses sur des passifs, donc qui vous fait dépenser de l'argent, forcément, vous n'allez pas aller très très loin dans la vie. Vous allez même vous bloquer, en fait. En fait, quand vous avez de l'argent, tout va bien. Vous pouvez rembourser. Mais imaginez le jour où vous perdez votre travail pour X ou Z de raisons. Vous n'allez plus être capable de rembourser ces crédits. Et donc, vous allez vous mettre dans la merde. D'un point de vue personnel, je trouve que ne pas avoir de crédit, c'est s'offrir plus de liberté. C'est s'offrir plus de liberté à l'imprévu. A l'origine, je suis belge. J'ai voyagé pendant 4 ans avec mon sac à dos à l'étranger. Et ça ne fait que quelques années que je me suis installé ici dans le sud de la France. Et donc, le fait de ne pas être dépendant de crédit, ça m'a permis de saisir les opportunités quand j'avais besoin de les saisir. Et quand il n'y en avait pas, j'avais aussi cette opportunité de partir et d'aller ailleurs, tester d'autres choses. Donc, c'est cette flexibilité, cette légèreté qui me permet de vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, la troisième raison, c'est que par être riche, en fait, ça va vous mettre en mode survie constante. Comme je viens de le dire, ça vous incite à acheter des passifs, donc qui vous font perdre de l'argent tous les mois. À un moment, vous allez tomber dans ce cercle vicieux qui va vous inciter à toujours travailler plus pour rembourser ses dettes et vous mettre dans un mode survie constante. Il est donc important de rester pauvre pour avoir de l'argent restant et pouvoir le réinvestir dans des actifs qui vont faire croître votre patrimoine. Au lieu d'être piégé dans ce mode survie, vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir moins de dépenses. Du coup, forcément, vous allez investir la différence dans des actifs et au fil du temps, ces actifs augmenteront au point que vous n'aurez plus à craindre du manque d'argent avant l'arrivée du prochain chèque de paye. Alors, la troisième raison, elle est un peu plus philosophique parce que le fait d'être pauvre, ça te rend plus créatif. Vu que tu as moins de moyens, tu dois être plus créatif dans la résolution de problèmes, forcément. Et je me rappelle d'une fois où j'étais en voyage. Je travaillais à ce moment-là dans un hôtel où je faisais le ménage. La saison touristique se terminait. Et il y avait aussi la wet season qui arrivait. Donc, dans le nord de l'Australie, il y a deux saisons. Soit il fait très chaud et sec, soit c'est les cyclones et il pleut tout le temps. Donc, forcément, tu n'as pas trop envie de rester dans la wet season. Donc, il fallait partir, mais forcément, le destin en avait décidé autrement. Ma voiture ne démarrait plus. Donc, ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur place, que j'avais réussi tant bien que mal à mettre de l'argent de côté pour préparer mon road trip pour après. Donc, je me suis dit, je ne vais pas dépenser tout mon argent pour les réparations. Je vais réparer ma voiture tout seul. J'étudie le truc à fond, même si je n'ai aucune notion mécanique. Donc, il y avait quand même pas mal de précautions à prendre pour retirer les bougies d'allumage. Bref, je vous épargne ces détails-là. Mais voilà, il fallait quand même faire super gaffe et bien se renseigner pour ne pas faire de la merde parce que sinon, là, vraiment, je ruinais absolument tout mon voyage. Je n'avais plus de voiture. Après plusieurs jours de travail acharné, j'arrive à redémarrer la voiture. Et là, je ne vous raconte même pas comment je me sentais heureux et fier alors que je n'avais aucune notion là-dedans. Donc, la morale à tirer de là-dessus, c'est que j'aurais pu payer les réparations et que ce soit réglé en une journée et pouvoir repartir directement dans mon road trip. Mais forcément, j'allais avoir un manque d'argent pour les éventualités du road trip. Et donc, ça m'a permis d'être créatif et de développer des skills pour plus tard si jamais j'ai d'autres problèmes avec ma voiture. Et il n'y a rien de plus riche que d'apprendre, en fait. En vivant simplement, tu es obligé de faire preuve de créativité et de trouver des solutions innovantes qui vont répondre à tes besoins. Tu vas devenir plus résilient et moins dépendant de ces choses matérielles. Et enfin, je pense qu'il faut voir l'argent comme un outil qui va te permettre de créer de l'argent et pas de t'en faire perdre. Si tu le mets à ton service, tu n'auras plus besoin de te soucier de l'argent et tu pourras vivre une vie simple et riche en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir comment j'investis personnellement mon patrimoine, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Et sinon, je vous dis à bientôt. Ciao !